On va faire, pour ceux qui connaissent un peu, comment on dit, qui connaissent un peu les choses sur Python, donc en fait vous avez Pandas, qui est un librairie qui vous permet de traiter ce qu'on appelle un data frame, donc en fait c'est juste une structure interne, comment on dit, que vous pouvez utiliser pour stocker des données. Et donc nous on va essentiellement s'en servir de cette librairie pour vite fait importer un fichier CSV dans ce cas là. Et cette cour là en fait il est aussi pour vous montrer comment vous pouvez faire un réseau de neurones avec tes propres données, avec peut-être un peu peu de données dans ce cas là, et aussi pour, comment on dit, si ce ne sont pas des images, ou si ce ne sont pas des données classiques que vous trouvez dans, comment on dit, dans des tutoriels TensorFlow, comment vous pouvez soi-disant utiliser vos propres données. On va, comment on dit, au long du cours, montrer comment on gère les données, parce que je ne vous cache pas, ce n'est pas évident quand on fait du deep learning, parce qu'effectivement la mémoire de votre machine en fait il est limité, et vous imaginez très bien que, comment on dit, quand vous avez des millions d'images que vous voulez, comment on dit, que vous voulez traiter, que vous voulez utiliser pour entraîner votre réseau de neurones, que, bah plein de fois en fait, vous êtes justement, comment on dit, vous ne pouvez pas avoir toutes les, comment on dit, toutes les images dans la mémoire de votre machine, parce que la mémoire de votre machine est effectivement limitée, et donc vous faites, on verra ça probablement demain, une histoire de, comment on dit, de stream, donc disons ça en français, de courant en fait, où vous chargez à faire une mesure d'avance des images, vous les enlevez de la mémoire, comme avant qu'ils sont traités, et vous vous débrouillez un peu comme ça, tu avais toujours, je ne sais pas, un millier d'images dans la mémoire vive, et pendant que les autres, ils restent sur la disque, et vous entraînez un peu comme ça, et pour ça en fait, il y a toute une histoire d'API, comment on dit, donc des commandes en TensorFlow, qu'on verra, pour traiter justement ces flux, ces flux de données en fait, qu'on s'est créé là en fait. Voilà, c'est pas du tout évident à faire ça, mais pour aujourd'hui, on ne fait, comment on dit, on n'a pas assez de soucis, donc soi-disant, ça c'est bon, on a un peu des données chez nous, et qu'est-ce qu'on peut faire avec TensorFlow, comment on peut faire un réseau de neurones très rapide, avec des données qu'on a. Voilà, donc je vous ai préparé ces données-là, que j'ai pris à priori des cours, comment on dit, qu'on avait la semaine dernière, donc que j'ai pris des cours du machine learning, et que certains d'entre vous connaissent, et pour les autres, on va faire juste une très vite revue en fait. Voilà, c'est un peu ça. Ah oui, et donc du coup, après, avant que j'ai les données, il faut aussi le télécharger dans l'écolab, donc en fait, vous avez cette petite icône là à côté, pour ceux qui ne l'ont pas vu, une fois que j'ai télécharger mon truc, je vous le remontrera, parce que moi-même, il faut que j'ai télécharge le truc. On va faire ça comme ça. Voilà, et donc du coup, on est là, file system, qu'est-ce que je voulais faire ? Home downloads et le train data. Et donc du coup, en fait, vous avez cette petite icône là, en fait, d'un dossier, et en fait là, vous avez une truc, une icône avec laquelle vous pouvez envoyer des fichiers vers la machine, vous avez là aussi visiblement simple data, donc des trucs qui sont pré-donnés dans la machine de Colab, et donc en fait, c'est une vraie machine qui est derrière, que vous commandez, et en fait, le problème, c'est en fait, il suffit que vous fermez la fenêtre de votre navigateur, et tout est perdu en fait, si vous ne payez pas, donc c'est un peu ça. Et comme on ne paye pas, en fait, faites très attention à ce que vous faites, pour que vous ne perdez pas vos tonnés, pendant que vous travaillez, laissez la fenêtre ouverte, et je crois qu'il faut toutes les 20 minutes, il faut faire une action, en fait, pour que le truc reste tenu, en fait, voilà, c'est un peu ça. Et donc du coup, vous avez ça, vous avez là, en fait, vos fichiers, et en fait, juste pour vous montrer que c'est une vraie machine, vous pouvez faire, par exemple, des histoires comme ça, donc vous savez, peut-être, certains d'entre vous, si vous êtes dans une, comment on dit, dans une iPad notebook, si vous mettez le point d'exclamation, vous pouvez envoyer des commandes sur la chaîne, en fait, ou sur des Unix derrière, et si vous faites ça, par exemple, là, vous voyez maintenant, effectivement, le fichier qu'on a téléchargé, en fait, ouais, qui est là. Et donc du coup, on a ça, et donc du coup, on peut lire le fichier avec, comment on dit, cette fonction de pandas, de laquelle on va se servir pour créer, qu'est-ce qu'on appelle un data frame, et ça n'a pas marché, parce que, hop, 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 c'est quoi cette histoire ? Oh ouais, d'accord, merci, bien vu, voilà, hop, on a ça, et donc du coup, c'est ça, et on a notre data frame, merci de regarder, si j'ai fait des photographes, comment on dit, ça nous s'épargnait beaucoup de temps, donc du coup, on a cet data frame, et en fait, qu'est-ce que vous voyez là, en fait, quand vous regardez ça, et donc en fait, vous avez des propriétés, effectivement, je vais vous montrer ça, qui, comment on dit, qui tourne en fait, vers, vers, quelque chose qui s'appelle ici, qu'est-ce que c'est plus ou moins, est-ce que la personne, elle a du cancer, ou est-ce qu'elle n'a pas du cancer, et donc vous avez, une canciotype 0 et 1, et c'est en fait, qu'est-ce que nous, on veut prédire, donc en fait, à partir de, ce sont 11 valeurs, en fait, qu'on a, donc on a 11 features, si vous voulez, pour notre jeu de données, qui donnent, est-ce que, est-ce que le monsieur, ou est-ce que la madame, a un cancer ou pas, et, comment on dit, et donc en fait, on a, on s'est entraîné, à partir de, de ce petit jeu, de, comment on dit, de 200 échantillons, on va voir, est-ce que, est-ce que, on peut prédire, comment on dit, est-ce que le monsieur, il a un cancer ou pas, voilà, et donc du coup, juste pour vous dire, en fait, et vous verrez ça, ça c'est aussi, peut-être les contre-exemples, aujourd'hui, pour, comment on dit, pour voir, que, comment on dit, le machine learning classique, elle a, elle a, comment on dit, ses grands, aussi ces domaines, parce que, vous verrez, comment c'est, x fois plus compliqué, à entraîner, en fait, ça c'est un réseau de neurones, que, qu'est-ce que vous avez vu, peut-être, dans le cours de machine learning, comment on dit, la semaine dernière, en fait, voilà, et donc du coup, comment on fait, comment on fait, pour voir ça, voilà, qu'est-ce que je vais faire, donc déjà, quand j'enlise, quand j'enlise cette fiche csv, il m'amène là, toujours un truc, un name zero, que, comment on dit, que l'on va enlever, donc comment on fait ça, donc en fait, pour ceux qui connaissent Python, vous avez une fonction pop, pour enlever des choses d'une liste, et ça marche pareil, pour un data frame, donc du coup, j'ai fait une histoire comme ça, j'enlève juste, cette colonne là, hop, et, une fois que j'ai ça, bah, le deuxième chose qu'on va faire, c'est, on va s'y séparer, comment on dit, des features from targets, donc en fait, pour qu'on a, effectivement, parce que là, en fait, on a features et targets, c'est, dans le même chose, et donc en fait, ma quantia type, ça va être notre target, et les autres paramètres qu'on a là, en fait, ça vont être des features, ce qu'on a indiqué, ma, est-ce que c'est 0, en fait, donc c'est un peu ça, et donc du coup, on va séparer cette colonne du, de notre, comment on dit, de notre data frame, et comment on fait ça, moi aussi avec pop, parce que le pop, en fait, il vous retourne la structure que vous enlevez, et donc du coup, on va faire juste y, égale, dfpop, et donc on fait, quand c'est type 1, voilà, et donc, vous avez ça, et donc du coup, on a, une histoire comme ça, donc maintenant, on veut juste vérifier, est-ce que, est-ce qu'on a que les deux valeurs là-dedans, et est-ce que, est-ce qu'il n'y a pas des choses qui sont renseignées, qui étaient fausses, et donc on fait juste unique, et donc on voit, effectivement, maintenant, y, on a que, comment on dit, des 0, et bien, en fait, avec cette structure-là, voilà, et donc du coup, donc du coup, du coup, du coup, du coup, du coup, juste pour voir, combien de features on a, pour vérifier ça, donc il y a, comment on dit, je vais vous montrer ça aussi, il y a une fonction, dans un data frame, très simple, en fait, qui s'appelle columns, et avec ça, en fait, vous voyez, combien, vous avez là, en fait, et donc, comme on a enlevé le truc, on peut faire un truc comme ça, on peut faire, l'end, dfcolons, et on sait, combien, comment on dit, combien features on a, en fait, et on voit, on a 11 features, donc, quand vous faites un réseau de neurones, toutes ces choses-là, sont assez importantes, pour savoir ça, voilà, et donc du coup, maintenant, on a 11 features, on a nos features, on a nos targets, et donc, on va réfléchir, comment on va, on va construire le réseau de neurones, voilà, et donc, on va se faire un réseau de neurones, un peu simple, et donc du coup, pour avoir accès à la, API, en fait, c'est TensorFlow, donc, en fait, le cours, il va essentiellement, partir sur cette côté-là, donc, vous avez TensorFlow, STF, voilà, et, voilà, donc, c'est ça, et après, à partir de ça, on va aussi, comment on dit, pour s'aider un peu l'histoire, pour s'aider un peu, on va importer, from Tanzaflow, donc là, vous avez un sous-papille, qui s'appelle Keras, et donc, en fait, vous avez layers, et le layers, c'est effectivement, qu'est-ce que vous avez vu, c'est Martin, ça soit un peu, comment on dit, comment on dit, de noeud, de notre, comment on dit, ou là, le noeud de notre réseau de neurones, en fait, il s'est réjoint, en fait, voilà, et donc, en fait, on va avoir, des, besoin d'éléas différents, donc, essentiellement, on va faire une, une, comment on dit, une, 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 une réseau dense, donc, on ne va pas faire des CNN, aujourd'hui, on va juste faire un réseau de neurones, tout standard, avec, comment on dit, avec des noeuds denses, qui sont liés entre eux, donc, pour ça, on a besoin d'une input, voilà, donc, le premier layer, ça s'appelle le layer input, donc, c'est là, on fait toujours rentrer vos données, après, on fait effectivement, maledance, après, je ne sais pas, si on a besoin de cellules-là, un jeu de vie, mais je vais les garder, quand même, donc, reshape et dropout, et donc, là, en fait, on va en parler en dessous, un peu, donc, flatten, c'est effectivement, si vous avez, comment on dit, un système plus hautement dimensionnel, vous voulez réduirez à une dimension, en fait, donc, ça, c'est surtout, comment on dit, quand, par exemple, vous avez comme entré des images, et vous avez un système qui est deux dimensionnel, mais un jour, en fait, vous voulez arriver, peut-être, juste à savoir, est-ce que, est-ce que c'est un chat, un chien, et, donc, à un certain moment, vous faites flatten, parce que vous rentrez d'un système qui est en deux dimensions, à un système qui est en une dimension, en fait, quand vous faites votre réseau de normes, reshape, c'est un peu, m'a changé, changé la dimension aussi, donc, ça, c'est, comment on dit, là, vous pouvez, effectivement, changer, comment on dit, l'ordre de votre matrice, donc, je ne sais pas si vous avez neuf éléments, vous pouvez, à partir de neuf éléments, vous pouvez, par exemple, créer une matrice 3x3, une histoire comme ça, et, très intéressant, c'est le dropout, et le dropout, en fait, c'est, un régularisateur, donc, j'espère que, comment on dit, donc, pour ceux qui étaient dans mon cours de machine learning, on a beaucoup de palais de la régularisation, et donc, le dropout, ici, la régularisation, elle est assez facile à comprendre, et, en fait, ça veut dire, vous cachez, comment on dit, de certaines parties de votre réseau de normes, pour que vous n'entraînez pas systématiquement sur tout le réseau de normes, et, en fait, ça a l'avantage que vous ne pas, comment on dit, que vous, comment je peux expliquer ça, que vous ne surentraînez pas votre réseau de normes, en fait, voilà, donc, ça veut dire, par exemple, vous mettez un dropout 0,3, après, un layer, et, donc, en fait, un tiers du réseau de normes, qui est au-dessus de cette layer, il ne va pas être vu, pour l'échantillon, qui, comment on dit, qui rentre et qui sort à partir de cette partie-là, a priori, voilà, donc, ça c'est un peu, mais on verra ça en pratique, là, après, voilà, donc, on a ça, et donc, après, on a besoin de créer un modèle, donc, c'est pile comme ça, donc, on va faire TensorFlow, Keras, et là, on a models, et on fait import model, un truc comme ça, ouais, voilà, et du coup, on va faire, une, comment on dit, une, un optimizer, donc, le optimizer, effectivement, c'est cette histoire qui fait cette histoire de descente pas gradient, et donc, import, et donc là, on appelle, on va utiliser un truc qui s'appelle AdaDelta, et vous pouvez regarder dans la documentation de cette AdaDelta, en fait, c'est un descente pas gradient améloiré, pour que, comment on dit, pour trouver des ponts pas, des ponts, comment on dit, des pas plus ou moins rapides, pour, comment on dit, pour converger plus rapide, que si vous faites une descente pas gradient, soit disant stochastique, soit une descente pas gradient, on a mal, mais finalement, ça reste une descente pas gradient, donc, il n'y a pas, pas grande chose, voilà, donc ça, c'est un peu ça, et donc, du coup, on va construire notre modèle, donc là, là, on rentre au cœur du truc, si je n'ai pas fait un faux photographe, comme je l'ai fait toujours, peut-être que vous le trouvez avec moi, c'est super, voilà, heureusement, je fais vous et, optimizers, c'est parfait, voilà, non, il y a toujours un truc, adatelta, ça va être ça, j'ai mis le S, c'est un mauvais endroit, et donc, du coup, on a fait ça, et, du coup, on va créer, comment on dit, on va créer là, notre modèle, et donc, du coup, déjà, on va définir les inputs, et c'est pour ça, que c'est important, dans ce cas-là, combien de features on a, donc, on a 11 features, et donc, du coup, on va faire un input, voilà, et on va nommer ça, et donc, il faut lui donner le shape, et le shape, dans ce cas-là, c'est juste tout court 11, parce qu'en fait, on a 11 valeurs, qui rentrent dans le réseau, quand on monte un échantillon au réseau, en fait, voilà, voilà, donc, c'est ça, et donc, du coup, on va commencer à construire ça, et, en fait, là, c'est tout simple, parce qu'en fait, après, donc, moi, je nomme ça encoded, voilà, donc, vous tournez la prochaine couche, vous pouvez toujours nommer la couche, comme vous voulez, un peu, mais, vous verrez comment ça marche, et donc, du coup, on fait que, là, faites un réseau tout à fait standard, donc, on appelle ça 11, donc, dense, voilà, comme je disais, et donc, on veut avoir 11 nœuds à le rentrer, voilà, et, du coup, on va dire, activation, et donc, ça, c'est la fonction d'activation, donc, on n'en a pas allé, et donc, là, on va faire linéaire, et donc, linéaire, ça veut dire, on prend, en fait, les valeurs comme elles sont, et on ne change rien, en fait, donc, on les somme juste, voilà, si on fait le truc, mais là, de toute façon, elles rentrent juste dans le réseau, et donc, là, vous avez la première couche de réseau, et donc, là, en fait, pour connecter ça au layer précédent, vous faites, dans un temps décroché derrière, vous mettez le layer précédent, en fait, ouais, bon, après, il y a plein de façons à faire ça, je ne vous cache pas, il y a des méthodes avec une liste de layers que vous donnez, moi, je préfère cette méthode-là, si vous avez d'autres méthodes, qui sont votre choix, moi, j'aimais habiter un peu à faire comme ça, j'ai trouvé ça, personnellement, pour moi, le plus flexible, à connecter mes layers comme telle, en fait, ouais, et donc, une fois qu'on a mis cette layer, layer-là, on peut continuer, donc, vous faites, encode it, si vous ne changez pas le nombre, ce n'est pas grave, mais, et donc, du coup, là, on fait, donc là, on va élargir, on peut le réseau, ça vous aide beaucoup de valeur, mais vous verrez, voilà, comment ça se passe, donc, et là, voilà, pour faire, pour faire un peu des choses différentes, donc, on va utiliser, comment on dit, la fonction qui s'appelle sigmoind, donc, qui est, comment on dit, qui est plus ou moins, la fonction de la régression logistique, que je vous ai montré, je crois que c'était la troisième sur la slide, ce matin, en fait, ouais, donc, c'est ça, en fait, donc, c'est le 1 sur 1, plus et, 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 un truc comme ça, voilà, et donc, du coup, on va faire, là, encode it, voilà, et donc, en fait, vous voyez, bah, j'ai mis le layer précédent, dans le temps, les crochets derrière, et, et, et c'est bon, comme ça, et donc, voilà, donc, jusqu'à là, on fait juste le réseau de Naroon, mais on fait le deep learning, donc, on va ajouter une couche encore, et, comme on a deux couches, bah, on peut dire, on fait le deep learning, euh, voilà, et donc, du coup, on a, euh, on fait la deuxième, et, euh, on a, euh, encore sigmoïde, et, euh, on va connecter, encode it, non, voilà, et donc, bah, maintenant, il faut que j'arrive aussi à la fin, quelque part, et à la fin, bah, dans notre cas, on a, euh, comment on dit, on a deux réponses, donc, on a soit 0 ou 1, voilà, euh, et donc, du coup, bah, on va faire ça comme ça, et, euh, même si, donc, on a deux choix, en fait, donc, choix, on fait 1, et, euh, comment on dit, euh, et, mais dans ce cas-là, en fait, on pourrait pas, comment on dit, on pourrait pas, euh, utiliser, comment on dit, certains, certains, comment on dit, certaines loss functions, donc, on a pas l'idée des loss functions, comment ça se dit, peut-être en français, la fonction, en fait, qui nous, qui nous donne, en fait, l'erreur que, que l'on a de notre réseau, la fonction des pertes, voilà, disons-le, comme ça, et, euh, donc, du coup, en fait, euh, ici, euh, bah, pour, pour pouvoir utiliser toutes les fonctions de pertes que, que moi, j'aurais envie de, de vous montrer là, je vais, comment on dit, je vais faire une histoire comme telle, que vous verrez là, qui se passe comme ça, en fait, donc, c'est encoded, euh, voilà, on va faire danse, euh, donc, on va faire deux sorties, donc, on va séparer le cerf du 1, voilà, et, 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 comme ça, en fait, on peut faire un peu des choses, un peu plus mal, en fait, voilà, euh, et donc, du coup, on a, euh, sigmoine, voilà, et donc là, on a encoded, euh, voilà, hop, et donc, du coup, ça, c'est, maintenant, on a plus ou moins défini notre modèle, donc, comment ça se passe, on a un nœud à l'entrée, euh, après, on a deux fois 256 nœuds, qui sont fully connectés, donc, vous imaginez, on aura plein de, plein de valeurs, en fait, à entraîner, et, euh, à la sortie, ben, on a deux nœuds, en fait, qui suivant, comment on dit, qu'est-ce que, qu'est-ce qu'il va être le résultat, vont nous sortir, ben, voilà, soit serre ou soit imp, ou, comment on dit, ou plutôt, peut-être une valeur de probabilité, finalement, euh, dans quel cas on est, en fait, voilà, et donc, du coup, on va avoir, une histoire comme ça, donc ça, c'est notre modèle, et donc, du coup, maintenant, ben, il faut, et donc, comment on fait, euh, c'est toute bête, donc, en fait, on dit modèle, et, en fait, on a importé cette fonction modèle, qui va nous créer notre modèle, à partir de qu'est-ce qu'on a écrit là, et donc, en fait, euh, là, il faut juste, euh, prendre la couche input, voilà, et, et la dernière couche output, qui, qui s'appelle encoded, et donc, il comprend comme le dernier truc, euh, que c'est écrit comme ça, que ça, c'est la dernière couche, et, et ça va nous créer notre modèle, voilà, et une fois qu'on a défini le modèle comme tel, ben, il va falloir le compiler, euh, voilà, et donc, euh, vous avez une fonction qui, vous avez le mode compile, et là, en fait, ben là, en fait, vous donnez le dernier paramètre au modèle, donc, en fait, ben, c'est, euh, quelle fonction, donc, quel optimiseur je utilise, donc, euh, voilà, je vous ai montré, là, on va utiliser un qui s'appelle AdaDelta, euh, quelle fonction de, comment on dit, de, de l'os on va utiliser, et, euh, quelle métrique on va utiliser, en fait, voilà, et, euh, donc, c'est un peu ça, est-ce que, est-ce que vous avez des questions, est-ce que vous me suivez là, jusqu'à là, en fait, est-ce que tout ça, c'est à peu près clair pour tout le monde, c'est bon, c'est bon, super, et donc, du coup, ma petite optimiseur, donc, en fait, ça, c'est la, comment on dit, le descend pas gradient, ou dans notre cas, euh, pour que ça va quand même un peu plus vite, euh, parce que vous verrez, déjà, ça, ça va être assez lente, pour le petit truc qu'on fait là, euh, et donc, du coup, euh, ça, c'est ça, et, euh, donc, du coup, on a l'os, donc, on dit, quel va être notre os, et donc là, en fait, euh, je vais vous montrer ça, euh, donc, vous avez, losses, on aurait pu importer ça, mais, comme on a importé Tens of Law, on peut plus en sortir comme ça, et donc là, on va utiliser une histoire qui s'appelle, euh, sparse, catégorical cross entropy, ouais, et donc, en fait, euh, vous pouvez faire là, from logits, true, et donc, en fait, cette histoire là, from logits, euh, en fait, ça vous, si vous mettez ça, true, en fait, ça vous, euh, ça va automatiquement encoder, euh, euh, vos, comment on dit, vos résultats, là, en fait, en, en votre one hot encode it, donc one hot encode it, comment, ça veut dire quoi, euh, attendez, je vais vous montrer ça, quelque part, donc si, comment on dit, donc, disons, par exemple, comment on dit, notre Y, je sais pas, la position I, euh, et 1, ouais, voilà, et donc le logits, il va vous transformer ça, j'ai écrit ça juste, voilà, sans écrire du code, il va vous transformer ça, dans une liste, euh, cero, un, voilà, et si ça sert à cero, ben, il vous, il vous fera un cero, en fait, ouais, ça, ça s'appelle du one hot encode it, et si, voilà, vous aurez deux, ma, vous aurez, euh, comment on dit, cero, cero, un, mais qui est pas notre cas, parce qu'en fait, nous, on a que des résultats, en fait, ouais, et donc ça, c'est en fait, pour, comment on dit, pour faire le, comment on dit, le, euh, la classification, effectivement, et comme ça, si vous avez là, en fait, dans votre, dans votre fonction, comment on dit, dans vos classes, en fait, si vous avez encodé vos classes, ben, pas qu'est-ce qu'on appelle, en machine learning, le one hot encode it, mais vous avez encodé vos classes, pas 1, 2, 3, 4, 5, 6, et vous avez 6 classes, ben, vous pouvez faire, vous pouvez faire, qu'est-ce que moi, j'ai fait ici, et ça vous fait automatiquement, cette histoire-là, en fait, avec vos résultats, en fait, ouais, voilà, et ça nous permet, ainsi, d'utiliser, effectivement, cette histoire, de categorical cross entropy, qui, comment on dit, qui, en fait, qui est, dans le cas, où on met des choses, dans des cases, en fait, soi-disant, le, la métrique à utiliser, voilà, c'est un peu ça, parce que ça vous, met vraiment, si vous avez, un là, et 0 à l'autre côté, ça vous pousse vraiment, comment on dit, le, comment on dit, le, 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 le valeur au bon endroit, en fait, voilà, c'est un peu ça, ouais, pour ceux qui s'intéressent, vous pouvez regarder, dans la documentation, quelle est la formule exacte, de la cross entropy, voilà, donc, mais c'est, ça reste, comment on dit, ça reste une loss function, donc, a priori, vous pourrez mettre là, par exemple, je ne sais pas, mean absolute error, un truc comme ça, et vous aurez, comment on dit, la norme L1, comme fonction d'erreur, comme ceux qui étaient dans mon cours, la semaine dernière, on a vu, en fait, ou, je ne sais pas, qui vient, et vous aurez, comment on dit, la fonction L2, en fait, pour, comment on dit, comme erreur, en fait, ouais, et là, derrière, vous pouvez, vous pouvez, comment on dit, vous pouvez, en plus, pendant l'entraînement, déjà, vous pouvez mettre une métrique, donc, ça, c'est une fonction que vous définissez vous-même, pour voir, est-ce que le truc, il converge ou pas, et qu'est-ce que là, on met normalement, c'est accuracy, et comme ça, plus ou moins, vous voyez un pourcentage, pendant l'entraînement, déjà, est-ce qu'il prédicte bien, ou est-ce qu'il prédicte mauvais, et est-ce que l'entraînement, en fait, il converge vers un accuracy, on va voir, peut-être pas aujourd'hui, mais peut-être, je vais vous mettre ça, si il y a des slides, Emma, quelle est la formule, et la formule, c'est en fait, combien, combien ils sont dans la bonne case, en fait, c'est un peu ça, qui, comment on dit, donc, combien vous trouvez dans la bonne case, déjà, pendant l'entraînement, et, est-ce que, votre pourcentage, qui est bon, est-ce qu'il monte, ou est-ce qu'il ne monte pas, en fait, voilà, donc ça, c'est un peu ça, voilà, et donc, du coup, une fois, si je n'ai pas fait de faute encore, voilà, j'espère que vos yeux, ils sont attentifs, et vous me dites, si je fais une faute, ça t'y va marcher, et on t'y va avoir un modèle, voilà, ouais, ouais, dites-moi, 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 sur la deuxième ligne, ah oui, ouais, ça va être ça, ouais, ouais, ça va être ça, super, voilà, donc on a tout, et donc du coup, on a encore un truc, qu'on a mal étapé, euh, est-ce que, accuracy, non, accuracy, est-ce que je suis mal écrit là, en fait, qu'est-ce qu'il se passe là, ouais, c'est ça, c'est bien dit, ouais, c'est exactement ça, voilà, donc on a ça, parce qu'effectivement, ça, vous voyez, c'est une liste, donc vous pouvez avoir plusieurs, et donc du coup, c'est un essai en fait, ouais, voilà, et donc du coup, on a ça, et après, on va vérifier, comment on dit, est-ce que, est-ce que notre data frame, il a les bons shapes, donc là, si vous mettez ça en comment trait, ben normalement, c'est, comment on dit, c'est une structure, qui s'appelle des tensors, que vous mettez en entrée, mais en fait, il comprend très bien, comment on dit, une structure Numpy, en fait, donc après, on verra demain, quand vous faites, comment on dit, quand vous programmez des fonctions, pour chercher des, comment on dit, des données à faire et à mesure, ben effectivement, en comment trait, vous avez une structure, qui s'appelle, le tensor, soit disant, et du coup, en fait, ben là, en fait, on utilise un empire array, ça marche très bien, il faut juste, toujours vérifier, est-ce qu'on a les bons shapes, et donc, on a, voilà, on a 199, 11, et donc, on a comme input 11, donc a priori, ça devra marcher, voilà, et donc, le deuxième chose, qu'il faut faire, c'est, donc ça, c'est un point très important, aussi, à noter, c'est, ben, il faut, ceux qui ont fait le machine learning, je vous ai raconté l'histoire du, du standard scaler, tant de temps, de sa kit learn, donc là aussi, il faut mettre des, comment on dit, des valeurs à l'échelle, mais il faut faire attention, parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe, quand vous avez ces fonctions d'activation, donc, il y a une fonction d'activation, c'est le, la tangente hyperbolelique, donc, le tan H, qui, comment on dit, qui prend des valeurs négatives en compte, voilà, donc ça commence avec ça, et, par exemple, la sigmoide, en fait, ou, la linéaire aussi, elle prend des valeurs négatives en compte, normalement, mais, mais la sigmoide, par exemple, elle ne prend pas des valeurs négatives en compte, voilà, donc ça commence avec ça, et la plupart de ces activations, en fait, ils sont, quand vous regardez, l'allure de ces fonctions, en fait, ils sont, ils sont définis, normalement, entre, comment on dit, entre 0 et 1, en fait, donc c'est un peu ça, et donc, en fait, qu'est-ce qu'on veut avoir, quand vous entraînez des réseaux de neurones, vous voulez avoir, que vos données en input, si vous pouvez le redimensionner, qui sont entre 0 et 1, en fait, donc, si on peut s'arranger à avoir ça, c'est toujours bien, bon, on peut aussi faire des réseaux de neurones, en fait, qui ne sont pas entre 0 et 1, mais dans ce cas-là, il faut que vous choisissez, le fonction activation approprié, ou peut-être même, que vous vous créez, votre propre fonction d'activation, parce que ceux qui sont normalement, foignis par TensorFlow, ou par des librairies, c'est pareil pour toute librairie, maçon, comment on dit, sont faits pour que vous avez des données, entre 0 et 1, il faut avoir ça en tête, parce que, c'est une des fautes, qu'on fait, surtout au début, que les données, quand on monte au réseau de neurones, ils ne sont pas, ils ne sont pas, comment on dit, normalisés, entre guillemets, entre 0 et 1, et donc, du coup, on va faire ça, et donc, du coup, on m'a enlevé, comme on le faisait avant, avec le standard, oui, il y a quelqu'un, j'ai entendu quelqu'un, vous voulez m'arrêter, il y a une question en dessous, bon, pas de soucis, donc, je crois, il n'y a pas de question, et donc, du coup, la dernière fois, on a montré le standard scaler, donc, dans les cours, la semaine dernière, et donc, en fait, le standard scaler, je vous ai expliqué, il fait que la moyenne, elle est assez à roue, et que la déviation standard, elle est 1, et effectivement, ça ne va pas marcher, parce qu'en fait, il faut savoir des valeurs négatives, surtout si vous, si vous, si vous, si vous faites la subtraction de la moyenne, et donc, du coup, on va faire une autre fonction, pour mettre ça à l'échelle, pour redimensionner, toutes les valeurs de, de notre feature, entre 0 et 1, et ça s'appelle le minmax scaler, en fait, donc, c'est ça, donc, pour ça, on va faire appeler, et vous pouvez mélanger le librairie, pour ça, donc, de toute façon, ça vous sort une, comment on dit, une, comment on dit, un empire array, donc, du coup, on va utiliser, de ça, qui te l'on, la fonction pre-processing, et on va faire, le minmax scaler, et, voilà, et donc, du coup, comme on a déjà ça, on va aussi utiliser, pour avoir un training, et un test set, on va utiliser, de ça, qui te l'on, comment on dit, il y a une fonction, qui s'appelle, comment on dit, train test split, et, donc, du coup, comment on dit, oh, et avec celui-là, on va s'en sortir, avoir des données à l'entrée, qui vont être normalisées, comme on veut, et comme toujours, comment on dit, surtout, quand je suis un peu fatigué, pre-processing, oui, oui, c'est ça, hop, et c'est bon, et donc, du coup, comme ça, en fait, vous avez, on a nos fonctions, à disponibilité, une des questions, pour tout le monde qui est là, est-ce que, est-ce que tout le monde, en fait, est au courant, de, bon, donc, pour ceux qui étaient, effectivement, dans mon cours de la semaine dernière, et savent qu'est-ce que c'est, est-ce que tout le monde qui est là, en fait, est au courant, qu'est-ce que c'est la cross-validation, en fait, ou la validation croisée, en fait, ouais, est-ce que c'est une notation, si, s'il y a quelqu'un là, en fait, qui connaisse pas cette notation, va le répéter vite fait, si, sinon, si, si c'est au courant, pour tout le monde, on va pas, d'accord, d'accord, très bien, très bien, très bien, très bien, pas de soucis, donc on va faire ça très rapidement, qu'est-ce que c'est la cross-validation, voilà, je vais vous montrer ça, parce qu'en fait, là, là, on va pas le faire, mais c'est quand même une notation qui est très importante, et, comment on dit, si vous faites un cours de machine learning, et surtout, quand vous faites des réseaux neurones, normalement, votre avis va savoir qu'est-ce que c'est la cross-validation, en fait, et donc, du coup, donc, les gens qui ont fait le cours avec moi la semaine dernière, ils m'ont déjà vu, mais je m'excuse à peu près eux, parce que je crois que c'est quand même un des trucs qu'ils votaient, ils vont tous retenir, et, donc, c'est peut-être pas si mal à le remontrer une deuxième fois, voilà, et donc, du coup, je vais vous montrer ça, comme ça, pop, 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 donc, c'est tant de mon machine learning, et donc, du coup, 2021, est-ce que, ouais, on a ça, euh, pop, 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 est-ce que, quand tu mets là, le fenêtre, une sur l'autre, vous voyez le slide, là, ou pas, quand tu partages l'écran, non, vous voyez pas, d'accord, donc, il faut que je répartage mon écran, et, attendez, euh, on va faire ça, et donc, on va faire, voilà, share my screen, et donc, la fenêtre, dans ce cas-là, ça va être ça, allow, est-ce que vous voyez le slide, maintenant, ouais, c'est bon, super, euh, et donc, du coup, quand vous voyez le slide, euh, voilà, attendez, je vais juste vous pousser un peu à côté, euh, donc, du coup, bah là, en fait, vous avez, donc, en fait, ça, c'est, euh, le cours que j'ai fait à des gens, la semaine dernière, donc, on s'en fout de ça, mais en fait, ce qui est important, c'est ça, en fait, donc, ça, c'est, grosse validation, hein, et donc, normalement, quand vous entraînez un chetonnier, et donc, ça, ça s'applique, normalement, ainsi, pour tes réseaux de nerons, mais là, on va pas le faire, parce qu'en fait, ça fait déjà partie du cours de la semaine dernière, euh, et donc, a priori, vous t'avez faire ça à la main, et, euh, vous t'avez réfléchir, comment vous vous arrangez à faire ça, donc, avec deux boucles forts, a priori, vous pouvez faire ça très facilement, euh, donc, dans TensorFlow, malheureusement, vous avez pas, comment on dit, par standard, une fonction qui vous fait ça, et avec un réseau de nerons, c'est pas si simple à faire, mais, euh, vous pouvez vous en sortir, donc, c'est juste un boucle fort, si vous faites le training test split, que je vous ai montré là, en fait, donc, en fait, qu'est-ce que vous faites, normalement, donc, vous avez une chetonnier, en entier, euh, qui est toute votre chetonnier, et après, vous avez, comment on dit, donc, déjà, vous faites un split, de votre chetonnier, que vous avez, euh, en training set, et test set, donc, vous enlevez tout un test set, que vous gardez, tout à côté, euh, que vous utilisez, euh, comme dernier moyen, comme, euh, comme moyen, en fait, voilà, après, vous avez votre training set, ouais, et donc là, avec votre training set, normalement, vous faites quelque chose, qui s'appelle, infold cross validation, donc, validation croisée, euh, je ne sais pas, euh, fold, comment on dit ça, repli, une fois, une histoire comme ça, mais, voilà, donc, vous faites ça, et donc, qu'est-ce qu'on fait là, en fait, donc, par exemple, bah, vous splitez votre training set, en plein de petites parties, les parties, elles peuvent être, comment on dit, elles peuvent être, elles peuvent contenir des parties, d'autres parties, si vous faites ça randomiser, donc, par exemple, j'ai dit, bah, j'ai choisi, 80% des échantillons, et je teste sur les 20% du reste, et j'ai fait ça aléatoirement, quatre fois, voilà, et, ou là, par exemple, j'utilise un tiers de trucs, et j'essaie à entraîner sur le deuxième, et, euh, après, je prends la deuxième partie de mon training set, et je teste sur le premier, voilà, donc, vous entraînez sur une partie de votre chevronnée, et vous testez sur une autre partie de votre chevronnée, et après, vous, vous, vous regardez le score que ça vous donne, et vous, vous faites une matrice comme telle, et, vous regardez, bah, surtout les offres diagonaux, parce qu'en fait, ceux qui sont dans les diagonales, bah, c'est, ceux qui ont, normalement, des très bonnes valeurs, parce qu'en fait, c'est le donné sur lequel vous avez entraîné, euh, et donc, du coup, ce qui vous intéresse, c'est surtout les offres diagonaux, et vous faites, par exemple, la moyenne et la déviation de standard des offres diagonaux, et, ça vous donne, bah, en fait, la validité de votre, comment on dit, de votre modèle, et le score que votre modèle, il a réellement, en fait, ouais, et ça, en fait, ça vous faites, d'abord, et une fois que vous avez là le score, qui vous intéresse, donc, si, si vous avez fait, ça, et vous avez là un bon score, bah, vous utilisez votre, le modèle que vous avez entraîné, euh, voilà, et vous l'appliquez, avec, comment on dit, avec, un entraînement sous des conditions que vous avez utilisées là, donc, si vous avez utilisé là, euh, je sais pas, 20% ou 25% de données pour entraîner, et vous avez testé sur la deuxième partie, et ça vous a donné un score très bien, bah, vous utilisez que 20% des données de votre test set pour entraîner, et, après, vous appliquez ça au test set, et si ça vous donne à la fin, encore un score qui est bon, bah là, vous avez un modèle qui est validé, c'est, 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 c'est comme ça, comment on fait à peu près, a priori, euh, euh, et est-ce que c'est à peu près clair, cette histoire là, en fait, ouais, donc si vous, comment on dit, si vous êtes en train d'écriver votre thèse, et vous avez un modèle à faire qui est vraiment correct, bah, vous faites ça, en fait, donc là, en fait, on va entraîner un modèle, bon, on va tester, mais ça va pas être, ça va pas, on va pas faire la grosse validation, hein, mais, euh, parce que, comment on dit, voilà, parce qu'on a pas tant, et déjà l'entraînement, en fait, vous verrez, ça prend un peu de temps, et les machines, dans les Google Collab, en fait, ils sont pas non plus, comment on dit, ils sont un peu des machines jeu, pour être très honnête, euh, c'est, c'est pas qui vous va permettre à entraîner des vrais, comment on dit, des vrais grands modèles, mais a priori, vous avez ça à faire, donc, juste pour que vous gardez ça en tête, si vous entraînez un modèle qui va être utilisé dans le monde réel, qui va être vraiment utilisé, faites ça, faites, euh, la validation croisée, et, appliquez après, comment dire, une fois que vous avez un bon score, vous avez un bon moyen de vos off-diagonaux, là, dans votre matrice, après, vous vous appliquez ça au test set, en fait, voilà, euh, donc, pour ceux qui étaient dans mon cours la semaine dernière, de toute façon, ils ont vu ça en pratique, euh, pour le, comment on dit, pour les réseaux de neurones, c'est un peu plus compliqué à faire, mais, c'est pas, c'est pas non plus infisable, vous savez très bien, je suppose que tout le monde, tout le monde qui est là, qui, qui a un peu des bases, un piton, et ça, fasse programmer cette histoire-là, et, comment on dit, appliquer ça au test set à la fin, euh, cross-validation, on va juste tester sur le training, sur les test sets, mais ça, vous savez que, en réalité, c'est pas ce que vous devrez faire, vous devrez faire la cross-validation avant, en fait, voilà, c'est un peu ça, et donc, du coup, on a le scaler, et donc, on va faire, minmaxscaler, donc, l'API, comment on dit, ça marche un peu comme ça, euh, voilà, donc, euh, on va faire, là, en fait, vous avez un truc qui s'appelle feature range, et donc là, en fait, vous le dites, voilà, donc, dans quelle range, en fait, vous voulez avoir le truc, donc, comme je disais, bah, on veut avoir que nos valeurs sont entre 0 et 1, donc, on va mettre 0 et 1, et là, là, comme on dit, il faut lui donner un tout peu, donc, il faut écrire ça dans cette écriture-là, c'est, c'est comme la, l'API, là, en fait, dans ce cas-là, il demande ça, en fait, ouais, voilà, et donc, une fois qu'on a notre scaler, on va les fitter, euh, effectivement, euh, sur le, sur le, comment on dit, euh, sur les données, en fait, qu'on a, donc, quand on fait le fit, donc, pour ceux qui étaient dans le cours, de la semaine dernière, elles savent ça aussi, en fait, vous, vous donnez, en fait, le, vous calculez juste le, le coefficient de mise en échelle, et, euh, après, il y a eu une deuxième fonction, qu'ils appellent Scaler Transform, en fait, avec laquelle vous, finalement, vous transformez vos données, en fait, ouais, euh, donc, on va faire ça, hop, euh, voilà, et donc, du coup, on a un min max scaler, blablabla, feature range, blablabla, et donc, en fait, après, quand vous voulez prédire, vous pouvez juste utiliser pour l'échantillon que vous avez, que vous voulez prédire, c'est, dans ce cas-là, est-ce que le monsieur ou madame, elle a un cancer ou pas, euh, donc, euh, dans ce cas-là, il faut appliquer, mais effectivement, avant, juste le fit, là, en fait, pour obtenir, en fait, le, le, l'entrée au bon format, en fait, ouais, et donc, du coup, là, on va transformer nos trucs, et donc, euh, on a Scaler Transform, et on va prendre toute notre, notre data frame, en fait, où on a toutes nos features des dents, on va aller passer, euh, par la, par la transformation, et, euh, comme ça, on a nos entrées, euh, au réseau de neurones, voilà, et donc, on a les réseaux de neurones, euh, on a, euh, notre chétonnée, donc, on va faire le train test split, euh, pour, 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 comment on dit, pour voir un peu qu'est-ce que ça, donc, quand même, et donc, on a X, euh, ah, donc, ça, c'est un peu comme ça, X test, Y training, Y test, et donc, pour ceux qui ne sont pas encore familiarisés avec la notation, donc, euh, voilà, donc, ça, c'est un peu la notation du machine learning, c'est, euh, normalement, on nomme X, euh, voilà, la matrice des features, et Y, le target, hein, donc, c'est un peu ça, donc, on avait, donc là, en fait, je fais split mon X, un X entraînement, un X test, un X entraînement, un X test, voilà, et donc, du coup, euh, euh, vous avez une fonction qui vous fait ça, qu'on a importé juste avant, donc, c'est train test split, et, normalement, ma beauté va faire ça plusieurs fois, et, euh, et, et, et fait un historique comme ça, et donc, du coup, test size, on va faire, euh, 0,33, voilà, et donc là, normalement, vous avez un truc, je crois, ça s'appelle random state, un truc comme ça, j'ai un peu peur que je fais mal écrit, parce qu'il ne me propose rien, en fait, mais, euh, je ne sais pas, importé, si options, mais normalement, vous avez là un random state, qui vous permet, en fait, de, de trouver, comment on dit, de trouver des échantillons, comment on dit, de faire plusieurs, plusieurs samples de même taille, donc, dans ce cas là, vous pourrez rester 33, et vous changez juste le random state, pour que c'est pas toujours, pour qu'il ne retire pas toujours, des échantillons pareils, pour qu'il retire des échantillons, randomisés, différents de votre jeu, de vos jetonnés, en fait, et comme ça, vous pouvez très rapidement, a priori, avec un petit bouc de foire, vous faire une, comment on dit, une, une cross-validation, disons ça comme ça, ouais, voilà, donc, du coup, c'est ça, euh, et donc, du coup, on a, on a, on a ça, euh, et donc, du coup, une fois qu'on a ça, euh, on va voir, on va vérifier, euh, est-ce que, est-ce que tout se passe bien, est-ce que notre, y train, euh, voilà, donc, et tout se passe bien, en fait, pourquoi, qu'est-ce que j'étais, on va vérifier, rien, en fait, et donc, du coup, finalement, bah, une fois qu'on a ça, bah, vous entraînez le réseau de Naronda, et donc, pour faire ça, bah, vous avez une fonction, bah, comme on a compilé le modèle, qui s'appelle, mode fit, voilà, et donc là, bah, vous mettez, euh, le, le, le donné d'entraînement, euh, le donné vers lequel vous fitez, voilà, euh, et donc, après, époque, voilà, et donc, époque, ça fait quoi, en fait, euh, donc, en fait, ça, ça va être très important, surtout dans cette côté-là, euh, parce qu'en fait, ça va vous donner, ma, combien de fois, vous montrez, euh, là, des mêmes données, euh, au modèle, en fait, ouais, donc, euh, c'est un peu ça, ouais, euh, et donc, on va commencer, euh, à 100 fois, en fait, donc, euh, et, euh, du coup, euh, ou faisons 10 fois, juste pour que vous voyez, un peu comment ça se passe, et donc, du coup, vous avez une histoire qui s'appelle Pitch Size, euh, voilà, et donc, Pitch Size, ça, c'est en fait, quand vous faites votre gradient descend, là, en fait, vous pouvez faire le gradient descend en patch, en fait, donc, euh, si vous voulez, euh, vous, vous prenez pas un échantillon, et vous, vous prenez tout de suite, comment on dit, à partir d'un seul échantillon, le, euh, comment on dit, le, comment je vous explique ça, euh, à partir d'un seul échantillon, comment on dit, vous calculez pas à partir d'un seul échantillon, la fonction d'erreur, mais vous mettez, comment on dit, vous mettez par exemple, une centaine d'échantillons, et vous, vous calculez la fonction d'erreur sur les centaines d'échantillons, et à partir de cette fonction d'erreur, en fait, euh, suivant d'une moyenne de ces 100 là en fait vous calculez vos tes 100 pas gradient et donc c'est très important de trouver donc ça c'est une des valeurs sur lesquelles on peut jouer sur lesquelles est-ce que le réseau neurone elle va mieux ou pas mieux entraîner en fait voilà et donc pour cette histoire là par exemple pour cette histoire là en fait qu'on a là pour un simple système comme ça justement aussi pour que ça va plus vite parce que comment on dit parce que bah j'ai testé le mieux c'est mais on prend toutes les échantillons en compte et donc en fait je sais pas pourquoi j'avais là 133 en fait c'est quoi cette histoire bon et donc du coup je prends comment on dit je prends combien on a là en fait 199 donc j'ai mis le 199 là dedans en fait j'ai juste peur qu'on a fait quelque part d'un erreur parce qu'hier quand je faisais ça j'avais 133 voilà bon donc du coup on va voir bon donc on a 199 29 échantillons donc on va faire la page size comme tel et du coup on a ça et qu'est-ce que je voulais faire et donc du coup voilà et donc du coup on va faire une histoire comme ça et on va dire shuffle voilà donc qui prend pas toujours des comment on dit des entrées en même temps en comment on dit en même ordre on va faire une histoire comme shuffle true et vous verrez une histoire comme ça et donc du coup si on a fait pas trop de conneries ça t'est à marcher et donc vous voyez il nous fait nos comment on dit nos 10 époques là en fait et vous voyez comment on dit ma accuracy est 0,337 et ça ça fait rien du tout en fait et du coup on voit voilà on a le loss qui descend un peu mais là ça rien fait en fait et donc du coup on voit que bah là ça marche pas et donc du coup bah il vaut comment on dit pour cette modèle là il va fall vous voyez le shuffle là en fait ça fait que quand il retire le comment on dit quand il retire le le échantillon là à l'entrée du du chutonné il les randomise encore donc il les prend c'est l'ordre et en fait il randomise l'ordre et en fait tu tu noterai une test vite là en fait quand il prend je crois pas patch en fait ouais c'est pour que toutes les patch ils se ressemblent pas en fait ils sont comment dire ils sont chafflés en fait c'est bon ouais pas de soucis voilà et donc du coup qu'est-ce que je vais faire comme vous voyez là en fait bah quand j'ai fait ça avec les époques il m'affiche pour toute époque un truc comme ça et c'est pas forcément ce que je vais avoir donc on va comment dire on va on va arrêter ça et donc pour faire ça il y a une fonction qui s'appelle verbose égale 0 hop et donc du coup quand j'ai fait ça bah j'entraîne une deuxième fois et du coup ça marche plus parce que là j'ai mis un fit sans rien dedans mais et donc du coup il vous affiche pas le truc sachant quand vous appliquez là le fit plusieurs fois en fait il garde comment on dit il garde le comment on dit il garde le le weight donc le facteur ponderante là en fait sur les lignes que je vous ai montré dans le cours ces matins il les garde dans son modèle en fait donc si vous si vous si vous entraînez là en fait bah si là je clique entre guillemets shift entre deux fois pour faire tourner cette ligne là en fait bah si j'ai fait ça deux fois bah j'ai déjà fait 20 époques en fait voilà donc c'est un peu ça voilà je suis juste pour vous dire ça et donc du coup vous verrez même si je monte là à 1000 ça marche pas et donc hier pour moi ça a commencé à converger autour de 40 000 et donc c'est c'est à peu près ça qu'il faut faire et donc du coup pour entraîner un modèle simpliste comme ça donc j'ai fait ça et donc ça tourne et ça va prendre je crois autour d'une minute et avec beaucoup de chance en fait on aura un modèle qui va être à peu près correct voilà est-ce que pendant que ça tourne est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions là en dessous en fait oui ouais ah oui c'est ça en fait ouais ouais t'as bien raison c'est pour ça en fait ouais a priori c'est pas grave parce qu'a priori je crois il va ré il va ré faire le truc il va ré prendre et dès qu'il début un truc comme ça a priori c'est pas grave a priori c'est ce que je voulais effectivement faire parce que je voulais avoir c'est pourquoi j'avais 133 là hier donc c'était bien voilà mais donc c'est effectivement ce que je voulais faire parce que c'est la façon la plus rapide dans ce cas là à entraîner le truc parce que comme ça en fait il a pas splitté le truc et ça ça va aller un peu plus rapide donc du coup on va faire ça c'est une très bonne remarque c'est une bonne erreur en fait et donc entre guillemets là là c'est plutôt pour la rapide idée de l'entraînement et aussi pour la rapidité et surtout te charger les données en fait c'est un peu ça donc c'était vrai de 133 mais on va vérifier ça et en fait c'était moi qui a oublié de faire ça donc en fait qu'est-ce que j'aurais tu faire c'est juste pour vérifier ça voilà donc c'est 133 donc c'est effectivement ça c'était un très bon commentaire merci merci mille fois de te l'abattir en fait et donc on va filter ça et ça va prendre 1-2 minutes voilà et avec beaucoup de chance voilà on aura quelque chose qui comment on dit qui sera à peu près correct à la fin voilà et donc vous voyez pour ceux qui ont fait le cours comment on dit de machine learning la semaine dernière que comment on dit que c'est déjà beaucoup plus long que comment on dit qu'utiliser un mécanisme classique qui nous a donné quand même comment on dit je sais pas qu'est-ce qu'on avait je sais pas il y a des gens qui étaient là la semaine dernière pour qu'on a fait ça on était quand même à 80 86 87 87% non c'était ça à peu près non ouais 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 et donc vous voyez que là en fait on prend déjà 1 minute 1 minute pour avoir un modèle et on ne sait pas est-ce qu'on va arriver à avoir comment on dit avoir un score comme tel et vous voyez que comment on dit donc c'est en fait donc cette cour-là ou cette comment on dit cette cette prime à coup là en fait c'est juste pour vous montrer ainsi pour surtout pour ceux qui étaient là dans le cours des machine learning qu'est-ce que je vous ai dit la dernière fois du machine learning le réseau d'un ronde c'est bon mais comment on dit il faut pas l'utiliser pour tout et il y a peut-être autre comment on dit il y a peut-être des modèles plus adaptés pour comment on dit surtout des petits problèmes comme celui-là ou comment on dit où on entraîne effectivement à la seconde et où on obtient un résultat à la seconde voilà disons ça comme ça bon mais là on va entraîner ça et vous verrez surtout demain après que on a des comment on dit où on a des modèles qu'on va fiter sur des images où comment on dit où effectivement le réseau d'un ronde est la chose à faire et où ça marche beaucoup comment on dit où ça marche beaucoup mieux que des algorithmes classiques effectivement donc il faut toujours réfléchir à qu'est-ce qu'on fait pourquoi on utilise le truc et comme je vous disais ben là effectivement pour cette modèle-là en fait le réseau d'un ronde c'est un peu le marteau poitou et de mouche et effectivement vous prûlez de l'énergie parce que c'est un ordinateur qui tourne quelque part et ça prend beaucoup plus longtemps c'est beaucoup plus compliqué à faire et finalement vous ne s'épargnez rien parce que si vous aurez utilisé un support vector machine vous aurez eu à la seconde d'un modèle qui aura effectivement marché pour ça bon après c'est pas si mal parce qu'en fait vous apprenez plein de choses à ces modèles vous apprenez à faire votre petit modèle je vous incite aussi comme comment on dit peut-être comme dévoir pour vous-même à essayer à changer le modèle à changer le nombre de facteurs que vous avez dans des couches à changer la fonction d'activation si vous voulez à trouver peut-être comment on dit à regarder un peu la documentation de Keras Optimizers et changer peut-être voilà l'optimiseur utiliser peut-être une autre fonction de l'os voilà et jouer avec ça ces soir chez vous pour voir quels sont les changements que vous pouvez apporter est-ce que vous pouvez peut-être entraîner plus vite ou plus lente que moi j'ai fait là et donc là finalement le modèle il a fini et voyons voir est-ce que ça a marché ou est-ce que ça n'a pas marché et donc juste pour voir que ça marche j'ai fait juste une époque derrière parce que comme je vous ai montré en fait je ne vais pas copier la selle je vais juste copier le texte là en fait et donc quand j'ai fait juste une époque en fait il va m'afficher effectivement le score et tout ça et en fait il garde le pondération de trucs qu'on avait avant voilà et donc si j'ai fait ça voilà j'ai fait verbose 1 comme ça je vois ça hop sinon après vous avez une fonction historique ça sont peut-être des trucs que je vais vous montrer ma attente des cours prochains parce que vous pouvez vous carrément faire un graphe voilà comment ça entraîne est-ce que ça entraîne plus voilà des histoires comme ça où finalement toutes vos fonctions que vous mettez là en fait comme métriques en fait ils sont stockés quelque part derrière et vous pouvez vous faire un graphe de l'accurité mais ça sont des choses qui ne sont pas prévues là pour les premiers cours où on vous montre juste vite fait comment vous pouvez faire votre modèle comment vous pouvez travailler avec vos propres entrées si j'ai un fichier CSV avec des données comment je peux le rentrer dans une comment on dit dans un réseau de narons comment je peux entraîner mon réseau de narons et comment je peux obtenir un résultat en fait voilà donc ça c'est ça donc si j'ai fait ça donc si j'ai fait là maintenant le le fit bah j'ai une loss voilà descendu et un accuracy qui est à 0,88 donc qui est à peu près à qu'est-ce qu'on a retrouvé avec la support vector machine je crois ou c'était knife base knife base non c'était ça donc on arrive dans la même range de valeurs avec une loss comme telle voilà et donc a priori vous pouvez vous faire des graphes comment ça ça descend et comment ça ça monte voilà j'ai vu vous montrer ça des mains après parce que comme ça on a un peu comment on dit comme ça il me reste des choses à montrer pour peu des autres cours et donc du coup on a ça et vous avez entraîné votre propre modèle et maintenant effectivement vous voulez vous voulez savoir qu'est-ce que ça donne et qu'est-ce que ça donne en fait pour ça il faut faire un model evaluate et donc vous faites x test x y test voilà et donc du coup il va vous faire ça et là en fait vous avez sur le donné que le réseau de neurones elle a jamais vu et donc effectivement le truc elle est plus 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 bas mais elle marche quand même donc vous êtes à 0,86 voilà c'est à peu près qu'est-ce qu'on avait avec la cross-validation je crois dans l'autre dans l'autre jeu de données et a priori maintenant vous pouvez réfléchir comment faire mais en fait là en fait pour faire ça pour faire la cross-validation là il faut que vous là le train test split normalement il a un truc qui s'appelle random state là je vais juste voir si ça marche donc en fait vous avez un truc comme ça pour que je vous dise pas de conneries oui ça marche donc à priori vous avez là le random state et donc en fait vous pouvez échanger le random state comme ça il vous tire des échantillons comment on dit différents pour votre training test et pour votre test set et comme ça en fait en changeant le random state mais avec un book for donc vous changez le random state vous faites ça et vous faites ça je sais pas 10 fois et vous aurez la moyenne avec le evaluate et comme ça vous pouvez faire effectivement la cross-validation donc ça je vous laisse faire comme dévoir parce qu'en fait vous voyez très bien que comment on dit là l'entraînement avec le 40 000 comment on dit et pour ça prend un peu de temps et donc du coup si vous faites ça là au minimum 10 fois pour faire la cross-validation la validation croisée comment on dit enfold donc default voilà disons ça comme ça ça va prendre du temps et donc du coup je vous laisse faire ça comme dévoir si vous voulez faire ça parce que je veux pas vous regarder comment on dit mon écran comment les deux heures là ils tournent voilà pour avoir ça donc c'est qu'est-ce qu'est-ce qu'a priori on va effectivement faire mais voilà et donc du coup vous avez vu comment vous pouvez vous entraîner votre modèle comment vous pouvez évaluer comment on dit la fiabilité de votre modèle donc a priori le modèle il va être fiable à 86% avec comment on dit avec le nombre des ports qu'on a mis et on va pas monter plus si vous mettez plus des ports donc ça va être à peu près ça le seuil de ce type de modèle et qui est effectivement au seuil des modèles que comment on dit parce que c'est le seuil des données essentiellement que comment on dit que je vous ai montré comment on dit que je vous ai montré la semaine dernière avec des autres modèles en fait voilà est-ce qu'il y a des questions sur tout ça qu'est-ce que je vous ai montré là en fait ouais 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 non donc en fait il y a un truc avec des trous 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 posés trous fols et trous positifs donc je crois c'est trous positifs sur votre ou folie son truc comme ça donc c'est plus ou moins est-ce qu'il tire combien il tire bon mais lui en fait vous le trouvez très facilement donc c'est accuracy ah ouais donc il y a carrément precision recall donc ça sont un peu les trois trucs là en fait mais je ne vais pas avoir recall je vais avoir est-ce qu'on a là accuracy hop ouais donc ça c'est ça et donc c'est calculé comme ça en fait voilà donc c'est et donc a priori c'est le pourcentage de comment on dit combien il tombe dans la bonne case en fait dans notre cas voilà vous le pouvez voir comme ça mais pour savoir comment c'est calculé exactement donc c'est trous positifs plus trous négatifs voilà donc c'est un peu ça ou bah trous positifs plus trous négatifs plus false positifs plus false négatifs voilà et donc en fait pour les dire comment c'est combien en fait il tombe dans la bonne case voilà c'est à peu près ça en fait ouais voilà ouais donc pour un truc de classification c'est parfaitement ça voilà et donc du coup on a ça et du coup voilà du coup c'est ça est-ce qu'il y a d'autres questions oui 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 je vous enverra le fichier et tout ça et après le cours comment on dit je sais pas j'ai fait un résumé pour le cours comment on dit pour le cours de machine learning donc si ça marchait avec l'enregistrement cet après-midi vous aurez aussi sur youtube le cours que je vous ai montré là et a priori vous aurez le e-piton notebook que l'on a fait pendant le cours et peut-être je mettra tout ça comme pour l'autre cours c'est GitHub pour que vous avez un résumé de tout le cours et peut-être aussi avec le slide que je vous ai montré voilà on va voir ça suivant le temps que j'ai mais a priori donc le e-piton notebook vaut l'aurait sûrement en fait voilà et les données qui sont utilisées au cours aussi ouais voilà est-ce qu'il y a d'autres questions voilà est-ce que c'était à peu près intéressant voilà c'est ça la grande question parce que je ne vous cache pas le comment on dit c'est un peu c'est un peu ça d'e-planning donc ce que je vais vous montrer aujourd'hui on va discuter après je vais vous montrer après dans des autres cours effectivement comment on fait cette histoire de pipeline voilà c'est un peu ça on peut comment des modèles un peu plus sophistiqués comme le auto-encodeur voilà une histoire comme ça on va aussi voir comment on va faire des réseaux neurones convolutifs voilà on va voir ça pour comment on dit pour entraîner sur des images pour classifier des images et pour faire un peu des histoires un peu voilà un peu plus marron que qu'est-ce qu'on a fait à un jeu de vie mais là c'est un peu le modèle primitif à partir de quel vous pouvez vous pouvez déjà jouer et vous vous comprenez un peu la base comment tout tout fonctionne en fait voilà ouais donc c'est un peu ça donc s'il y a des questions n'hésitez pas à le poser voilà sinon je vais vous invérer effectivement le code en jeu de vie n'hésitez pas de soit comment on dit de soit si vous avez écrit avec moi ça dans votre collab de jouer sur le paramètre là et je vais vous demander à demain si vous avez trouvé des choses intéressantes ou pas intéressantes et qu'est-ce qui a marché et qu'est-ce qui n'a pas marché et voilà et et c'est un peu tout donc c'est un peu c'est un peu tout pour en jeu de vie voilà est-ce qu'il lui a des questions encore oui oui euh bah non c'est pas c'est pas complètement comment on dit c'est pas complètement boîte noire après vous voyez parce que je vous ai montré quand même c'est maintenant sur le slide comment ça se passe donc si vous voulez je vais vous remettre le slide vite fait euh attendez on va faire ça peut-être juste pour vous montrer comment ça se passe faut juste que je retrouve mes slides surtout euh donc du coup euh attendez 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 on va faire ça comme ça on va aller là euh c'est ouvert encore non ça c'est recréation problème c'est pas ça qu'est-ce qu'on veut avoir donc on voulait aller là et donc du coup on va faire deep learning non on éteint machine learning dire pas ça temps